Salut à toutes et à tous, ici Bubpid et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Demon's Rule. Du coup nous sommes dans le monde 5.1 aux confins de l'île et nous allons pouvoir passer ce premier passage du coup avec ce magnifique squelette. Donc les squelettes les amis, toujours mettre le bouclier, vous laissez taper dedans, allez, vraiment de ce coup faut l'éviter, vous avez juste à tourner autour et vous lavez. Du coup on est là pour une analyse de gameplay donc ça c'est moi qui joue hein, évidemment. D'ailleurs je vais parler un peu aussi dans cette vidéo hors micro, je vais enregistrer aussi ma voix dessus. Et du coup on est là pour analyser le passage, comment j'ai réussi à passer ce niveau. Les squelettes essayent de leur tourner autour, je possède les backstats. Toujours bouclier. Et au-là, vous le laissez taper dans le bouclier. Vu que maintenant on a un bouclier qui a 100% de dégâts, on peut justement encaisser dans le bouclier. Vous avez vu par contre, attention, il y a un archer un peu plus haut qui est là-bas. Donc n'hésitez pas à attirer le squelette et à reculer avec lui pour ne pas être embêté par l'archer. Ça pareil, il y a un archer juste ici, mais vous avez vu, juste en haut, il y a un squelette qui est arrivé et qui est en train de rouler dessus. Partez, très vite ! Vous partez par une départementation. Mettez-vous à couvert. Voilà, ici, bouclier. Vous le tournez autour et vous êtes le backstab. Bon, là je n'arrive pas malheureusement, c'est pas grave. Coup d'un bouclier, un petit coup d'épée, tranquille. Attention à l'endurance, pas être trop gourmand. Lâchez le bouclier parce que l'endurance régénère plus vite. Tac ! Là, je suis un peu gourmand. Vous avez vu, c'est limite, limite. Mais ça passe. Ok. Un de moins. Tranquille. On continue. Deuxième subtilité, les amis. On a jour ce petit archer là qui nous embête. Mais en fait, un peu plus haut. Des escaliers, vous verrez qu'il y a une autre fourberie. Vous pouvez le tuer. Par contre, soyez prudent, n'avancez pas trop parce que justement, voilà, un autre squelette arrive sur vous. Reculez, ne l'affrontez pas dans les escaliers. Des fois, les coups sont un peu courbes et du coup, avec le dénivelé, vous n'auriez pas envie de prendre. Ça arrive malheureusement. Et juste en haut des escaliers, il y a encore deux autres archers qui sont sur la muraille. Donc, évitez d'aller trop haut pour ne pas activer les deux autres archers. Sinon, vous allez retrouver trois squelettes à gérer et c'est très embêtant. Là, on est bon. Pat ! Deuxième squelette qui arrive. Qui a oublié, il y en a un deuxième. Donc, le but, c'est de justement avancer un tout petit peu dans les escaliers pour attirer un squelette un après l'autre. Parce que si vous avez les deux qui en même temps, ces deux squelettes à gérer, c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez, dès qu'on le backstap, il n'y a pas de problème, ça habite. Là, les deux squelettes en haut, on s'en fout, on trace. Voilà. Ici, juste au milieu, j'ai fait un petit coupage, il y a en fait cette brousse créature qui est juste là. Et là, on va l'affronter. Donc là, on va analyser un peu ce qu'il fait. On fait des grands coups à l'horizontale. On lui donne un coup. On lui donne un coup. Attention, pas être trop gros ment. Donc là, elle se tourne. Un grand coup horizontal. Toujours derrière lui. En fait, quand on est derrière lui, on va faire cette attaque-là. Celle-ci. Une attaque sauter, de reculer. Un coup, passer derrière. Et on va faire tout le temps cette même attaque. Du coup, pour moi, je vais passer en vitesse supérieure. Sinon, ça va être trop long le combat. Mais en gros, c'est ce que je vais faire. Ce que je vais toujours faire. Voilà. Là, j'accélère la vidéo. En fait, j'essaie toujours de faire un coup. Je reste derrière pour avoir toujours cette attaque sautée. Et du coup, en fait, alors le combat est un peu long. Il faut être patient. Il ne faut pas être trop gourmand. Un, deux coups, grand max. Vous avez vu, là, j'ai même mis en fait mon arme à deux mains pour faire plus de dégâts. Parce qu'en fait, on ne va pas spotter avec le bouclier. Un. Vous voyez, un coup. Vous avez vu la barre d'endurance. Elle descend quasiment de presque la moitié. Un tiers. Un coup. Un coup. Tranquille, là, je fais deux. Vous avez vu, là, l'attaque a changé. Un coup vertical. Donc, attention, ce n'est plus une attaque sautée. Et si on fait un seul coup, on se met bien derrière lui, normalement, il va toujours faire cette attaque sautée. Là, c'est ce que je cherchais. C'était justement de pouvoir me dire, ok, c'est long, c'est laborieux. Mais, en fait, quand vous le battez une fois, il ne réapparaît plus jamais. Donc, vous l'aurez battu. C'est exactement le même créature que dans le tutoriel du jeu. Donc là, on a quand même un niveau qui est plus élevé et l'expérience aussi qui est acquis. Boum. Boum. Quel boss. Un tutoriel terrible, nous avons fait comme ça. Même là, c'est le chat. Voilà, allez, c'est le chat. Comme on dit. Hop là, c'est terminé. Voilà. C'est nickel. Hop là, on va récupérer l'âme de démon grise. On peut l'utiliser pour avoir beaucoup d'armes. Ouais. Je peux. Luchikatana. C'est un sabre. Alors, on peut aller aussi en bas. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est pas forcément l'exploration totale de toute la zone, mais vraiment, en fait, le chemin pour aller jusqu'au prochain boss que moi, j'ai battu, personnellement, que vous verrez dans la prochaine vidéo. Voilà. On était vers l'escalier. Vous revenez. Vous passez ici. Les sortes de raies volantes qui me tirent dessus. Attention. Moi, attentionnellement, je vais beaucoup utiliser l'arc. Je sais que l'arc, dans le monde school, c'est incroyable, les amis. Voilà. Vous tirez dessus. Alors, évidemment, il faut anticiper un peu la visée. Et ensuite, on peut continuer. Attention. Ici, il y a un archi. Mettez-vous à couvert. Vous pouvez aller là-bas. Il y a un squelette rouge. Il y a un autre squelette où il y a des objets récupérés. Là, moi, je vous montre vraiment le chemin pour aller au boss. Donc, attention. Il y a toujours des petites raies volantes qui vont nous embêter. Il y a deux ou trois objets à récupérer à droite à gauche. Ça, je vais le faire hors enregistrement. Ou pas. Je ne sais plus. Ah bah non. J'y vais. Vous avez de la chance. Là, je me dis... Je vais réaliser sur l'archer. Et en fait, je vous avais vu qu'il était juste derrière. Moi, je fais... Oh Dieu ! C'est la merde ! Là, il y a un piège. Vous avez vu ? Donc là, j'ai heureusement réussi à esquiver ça. Attention. Vous pouvez prendre par l'échelle. Et vous sautez par-dessus directement. En bas. Et vous évitez le piège et les squelettes. Voilà. Donc ça, c'est le chemin pour aller au boss. On bouge derrière. Là, il faut... L'arrêt... Volante. Qui me met un petit coup. Hein ? On les a. Ces petits coups... Ces petits coups gratuits. Ces petits coups qui finalement peuvent nous tuer. Parce qu'on n'a pas de chance. On se fait avoir. Donc là, mes amis, il faut descendre. Attention à ne pas tomber dans le lead. Et là, il va falloir un peu attirer. Les messages, moi je les lis toujours. Il y a toujours des informations intéressantes par les autres joueurs. Donc toujours bien de les lire. Attention, squelette droit devant. Ok. Donc tranquille. Ok. Il y a un squelette. Là, moi ce que je vous conseille, c'est de reculer. Parce que c'est un chemin très étroit. En plus, c'est les ray blancs qui lignent. Évidemment. Super. Quelle plaie, Serret ! Quelle plaie ! Où est le squelette ? Voilà, le squelette arrive. Là, vous avez une zone plus grande. Alors, on avance un peu plus. Et vous voyez, c'est un squelette qui est avec une arme grosse épée. Pas l'unique avant. Il fait vraiment des gros dégâts. Donc attention. Il va falloir un peu esquiver. Ces gros coups, il est assez lent. Donc on peut, justement, aller derrière lui. Et faire du backstab. Là, moi je ne veux pas réussir. Malheureusement. Ça va pas, j'ai un problème d'endurance. Et du coup, il m'enchaîne beaucoup trop. Et si vous reculez trop, les amis. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va vous tomber ! Voilà. Comme une merde. Comme je l'ai fait. C'était juste pour vous montrer. Allez, on y retourne. Alors. Le squelette. Alors, si jamais, je vois que j'ai refait ce passage beaucoup de fois quand même. Tout le temps de comprendre. T'arrives à battre un squelette. Après, tu meurs parce qu'il y a une fourberie juste derrière. Tu fais, ah ok. Et tu recommences et tu recommences. Moi, je vous le fais un peu en mode rapide. Mais je suis mort quand même beaucoup de fois. Il y a une petite éclate de pierre nébuleuse que nous avions oublié. On est allé récupérer. Saleté de raie. Prends un tout coup. C'est pas long. J'aime bien être à des pièges de temps en temps. Bon. C'est pas un truc de riz. Imaginez, vous faites une roulade. J'étais à gauche. Ça va m'en rassurer. Alors c'est chiant. Faut être patient. Quand on meurt 5-6 fois, il faut toujours refaire les mêmes moves, les mêmes passages. C'est d'abordieux. Mais... C'est pas grave. On peut aussi lui tirer à l'arc. Pour la tirer. J'hésite pas. Et là, je... Je prends un peu. Puisque comme il est très lent, il faut bien aller... On y va là. Let's go. Il a pas envie de venir. Il sait comment elle tue. Ça y est, il y a Révolence qui nous... Qui nous mitraille de ses... Projectiles toujours. Ça le tédrait. Allez, le squalettus. Regarde comme il est lent. Et le problème, parce que vous avez vu, comme c'est étroit et moi j'ai une arme. Comme une épée assez longue. Si j'ai fait un coup à l'horizontale, je suis bloqué par le mur. J'ai fait des avantages. Donc... Bravo, j'ai le mémoire avec ce que tu es dans le jeu. Ouais, c'était tendu. C'était... Moi, je sais que mon R2, c'est un coup à la verticale. Donc là, j'ai que le R2. Justement... Là, je crois que je vais essayer de... Tuer la Ré. Parce que la Ré, en fait, j'en peux plus. Elle me mitraille à chaque fois la tronche. Et si je gérer des squalettes plus la Ré qui me tire dessus, c'est compliqué. Mais elle fait des passages. Non, non, elle ne te dérange pas trop. Deux, trois fois, elle te tire dessus. Mais ça va. Evidemment, il y en a plusieurs. Il tire. Ah ! Touché. Je suis les deux, ça nous a envie d'éteindre. En fait, c'est révélant, ça nous... Brrr ! Il y en a deux ! Fuyez, pauvre fou ! Que faire ? On anticipe trop. Ah ! Là ! Tire ! On fait quand même pas mal de dégâts, du coup... Normalement, deux, trois flèches, ça suffit à les tuer. Bon, c'est un peu chaud à miser au début. Mais après, on prend le coup de main. Puis du coup, après... Ça se passe... Ah, c'est bien. Ok. De haut, gros squelettes. On a une zone plutôt assez large. On va se battre ici. Voilà. Tout dans le bouclier. Dès que vous avez un petit moment, vous lâchez le bouclier. Bam ! Ok. Heureusement, j'ai de la chance. La flèche, le projectile de l'arrêt, ne m'a pas enlevé de vie. Parce qu'en fait, j'étais dans l'animation du backstap. Du coup, j'ai pas perdu de vie. J'ai même à vous poser la question. C'est pour ça. Ok. Là, je vais simplement attirer le squelette avec l'arc. Du coup, c'est un peu plus rapide. Et en fait, pareil, c'est nouveau un couloir qui est très étroit. Du coup, moi, ce que je veux, c'est la ramener vers une zone beaucoup plus large. Pour pouvoir me battre. Si je vais esquiver, c'est beaucoup plus facile. Mais malheureusement, cette raie volante est une véritable plaie. Et le squelette n'a pas envie de m'affronter. Du coup, on va remettre un petit flèche. On est comme ça, nous. Allons. Voilà. Je vais te battre. Fourberie. Il est vraiment tranquille. Là, là, là. Il reste vraiment... Allez. Oh oui. Hop, celui-là. Allez, je dégage. Hop. Ah, elle est partie. Il est pas trop vite, hein. Tranquille. Là, je cours parce que je connais un peu le chemin. Tranquille. Alors, attention. Ici, qu'est-ce qu'il y a ? Je m'en rappelle plus. Là, on est bon, je crois, en fait. Ouais, là, c'est bon. Et du coup, on est arrivé quasiment à la fin, les amis. Ici, il y avait... Il y a un passage... Voilà, il y a encore un petit... Il y a un petit lézard, là. Donc, si vous voulez, vous pouvez essayer à le... à le tuer. Moi, je crois que je ne vais pas réussir, malheureusement. Non. Regardez, il me proc. Vous pourrez essayer... En fait, oui. C'est pas grave. Après, il y a une petite arme. Pas une arme trop grande parce que sinon, ça marche pas. Donc là, les amis, c'est la fin de ce niveau. Mais ! Vous avez vu, déjà, il y avait un piège. Donc, attention. Et lui... Allez-y, tranquille. Donc là, derrière, c'est le boss. Donc là, c'est la fin du jeu. Enfin, la fin du jeu. La fin de cette vidéo qui vous montre le chemin. Donc, les coffins de l'île, là. Le bond 5.1. Et là, on va compter le dernier ennemi, les amis. Donc, voilà. Fait un coup. On passe à lui. Backstap. Tranquille. Ok. On prend un peu de distance. J'ai essayé, j'aime pas trop. Quand il fait cette attaque-là, il saute. Allez derrière lui. De le haut. Backstap. Voilà. Tranquille. On continue. Voilà. Le haut, il fait son attaque sauter. Parfait. Nous, c'est ce qu'on voulait. Ouais, ouais. On passe à lui. Hop. Voilà, les amis. Ben, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Et à très bientôt pour le nez. Voilà.